Aujourd'hui je t'explique tous les Shishibukai, il en existe 11 et on va commencer par Kuma. Prépare-toi à découvrir tous les détails de leur personnalité et de leur pouvoir, mais surtout, on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont obtenu ce titre. C'est parti ! Bartholomew Kuma est d'un tempérament très calme et tranquille, au caractère bienveillant. On peut le voir lorsqu'il épargne les Mugiwara deux fois de suite. Paradoxalement, il est appelé le tyran, dû à sa taille imposante et à sa réputation vicieuse et crainte. On ne connaît pas les détails de ce surnom, mais ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui en tant qu'esclave, il est appelé l'invincible. Ça montre à quel point il est surpuissant. L'ancien roi du royaume de Sorbet, il fait partie d'une race spéciale selon Bonnie et on peut estimer que c'est celle-ci. Il a condamné à être un pion du gouvernement mondial. Il a fait partie des révolutionnaires et ça se souvient qu'il a rendu le contact avec Vegapunk un peu plus vivable. Enfin, il montre une volonté à continuellement faire ce qu'il veut. On n'est pas sûr de ses motivations, mais quand il arrive sur Thriller Bark, c'est ce qu'il répond à un ami. Il fait ce qu'il veut. Même s'il suit les ordres du gouvernement, il y a un véritable acte scénaristique de nous faire comprendre qu'il agit toujours selon ses propres choix. Et même dans l'honneur, il permet à ses adversaires d'en faire de même. Il accepte le choix de Zoro de sauvaison capitaine et demande systématiquement où ils aimeraient être envoyés à en utiliser son pouvoir sur quelqu'un. Lorsqu'il reçoit une réponse, il exauce dans la mesure du possible et lorsqu'il n'en reçoit pas, il fait au mieux selon sa propre analyse, marquant une volonté de bien faire. Parlons de ce fameux pouvoir et de son fruit du démon, le nikkunikunomi ou fruit des coussinets. Ce fruit permet à Akuma de repousser tout ce que ses coussinets touchent, que ce soit l'air, les êtres vivants ou même les sensations et facultés humaines comme la fatigue, la souffrance ou encore la mémoire. Il peut donc repousser tout ce qui est tangible mais aussi intangible, faisant de ce fruit un pouvoir incroyable. La vitesse à laquelle il repousse dépend de sa propre volonté. Il peut repousser très lentement ou aller jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est grâce à cette faculté qu'il arrive à se déplacer très rapidement, à en faire croire que c'est de la téléportation. Ses coussinets repoussent automatiquement la totalité des attaques possibles. Il s'en sert régulièrement pour dévier des attaques qui auraient dû le blesser. Ça a donc une portée défensive très élevée, en plus d'être extrêmement puissant en attaque. Il se sert de l'air pour créer des attaques dévastatrices. Enfin, sa technique la plus puissante, c'est sa manière de compresser l'air. Il repousse très lentement l'air à partir de deux côtés opposés pour petit à petit compresser une énorme quantité d'air. Ça lui permet de créer une bombe comprimée appelée Ursus Shock. Et c'est véritablement une des attaques les plus puissantes qu'on ait eu l'occasion d'observer dans One Piece. Avec un temps de préparation assez long, il pourrait potentiellement créer une bulle d'air capable d'effacer des îles, voire le monde. Miyok, aussi appelé Ouy de Faucon, c'est un personnage très sérieux et impassible. Il cache ses émotions et démontre un contrôle total sur celle-ci. Il n'y a que dans des cadres très stricts, comme chez lui, qu'il se permet par exemple de rire. Au-delà de cette personnalité très fermée, Miyok montre des signes de compassion et d'attention. Par exemple lorsqu'il fait part des événements concernant Luffy à Zoro, ou encore lorsqu'il dit à Perona de faire attention à elle. Miyok montre un attrait très prononcé pour le sens de l'honneur des épéistes. C'est grâce à ça que le lien entre lui et Zoro s'est créé. D'abord le respect, puis l'entraînement. Miyok a été jusqu'à dire qu'il l'attendrait quoi qu'il arrive, sous-entendant qu'il gardera le titre de meilleur épéiste du monde. Et que ce genre d'épéiste honorable se fait très rare, parlant de ses capacités de combat. La seule personne ayant été mise au même niveau que Miyok dans l'oeuvre, c'est Shanks. Barbe Blanche explique que leur duel faisait trembler Grand Line, mais depuis que Shanks a perdu un bras, Miyok refuse d'affronter un manchot, montrant encore une fois son attrait pour l'honneur. Il est clair que Shanks encore aujourd'hui donnera un combat légendaire à Miyok, mais il n'y a aucun honneur à combattre un manchot, donc il refuse. C'est ce point précis qui nous permet d'avancer que Shanks est un épéiste honorable, car Miyok attend Zoro en tant que rival pour remplacer celui-ci, marquant qu'avant de perdre un bras, c'était le rival parfait. Rentrons dans les détails. En termes de haki, on peut établir que Miyok possède toutes les formes. C'est lui qui apprend le haki de l'armement à Zoro, il le possède donc. Après Oeil de Faucon et étant loué pour sa vision, il est assez clair qu'il possède aussi le haki de l'observation, mais rentrons dans les faits, il arrive à suivre Luffy de regard alors qu'il est en plein combat et que Luffy se trouve au milieu d'une guerre qui fait rage. Le fait de pouvoir combattre tout en ayant le regard tourné sur quelqu'un d'autre est une preuve assez claire de la matérialisation de son haki de l'observation. Enfin, le haki des rois. Miyok tient à son titre et le conserve en plus de l'attrait pour l'honneur. Zoro convoie de ce même titre, c'est son rêve ultime. Miyok a forcément eu l'ambition de devenir le meilleur et de s'attaquer aux plus grands épéistes. Il est décrit comme vague en sol dans le but de s'attaquer à des épéistes et ce même depuis qu'il porte le titre de meilleur. Zoro a obtenu le HDR dans son périple pour devenir le meilleur épéiste du monde et son but ultime est Miyok. Il est donc clair que Miyok est passé par des étapes similaires et qu'il possède aussi le haki des rois. C'est d'autant plus marqué quand on voit la maîtrise du HDR de Shanks et qu'il est le rival de Miyok. Non, les combats des scrims ne font pas trembler Grand Line. Tous les épéistes utilisent le haki dans leur combat. Il possède Kokuto Yoru, une lame faisant partie des 12 Saijo au Wazamono, dans la catégorie la plus élevée et la plus prestigieuse des sables de One Piece. Parmi toutes ces lames, il n'y a que celle de Miyok qui est une lame noire. Shusui par exemple, qui est aussi une lame noire et qui appartient aux légendes Ryuma, n'était qu'une des 21 lames supérieures, un rang en dessous de celle de Miyok. Finissant sur la raison pour laquelle il a raison les Shishibukai, n'étant pas impliqué sur les réunions de la marine, on voit assez vite que ce n'est qu'un titre de confort pour lui. Il aime pouvoir voyager et combattre qui il le souhaite, sans être inquiété et ennuyé par quiconque. On le voit d'ailleurs lorsqu'il décide de pourchasser Krik de Grand Line au Barassi après avoir détruit son navire, jusqu'à celui-ci a perturbé sa sieste. Sir Crocodile ou Mister Zero. Ayant une haute estime de lui, il est arrogant et méprisant et montre un côté très cruel même sur ses propres collaborateurs. Mais ça c'était principalement à Alabasta. In Paul Dain ou encore Marineford, on observe un homme ayant pris du recul sur cet aspect. Il est beaucoup moins arrogant et prend soin de récupérer son acolyte de toujours Mister One, montrant qu'il considère quand même ses équipiers les plus proches. C'est un homme très lié à la pègre, on ne connait pas les détails de cette liaison mais c'est établi que Crocodile puise son argent et ses malices dans cette sombre organisation de One Piece. Aussi, il y réfléchit et prend le temps de mettre au point des plans d'action, que ce soit dans ses projets ou dans ses combats. On sait que son but était d'obtenir le One Piece mais que ce rêve a été mis en pièce lors de son voyage dans le Nouveau Monde. Depuis, il a perdu en estime de soi et cherche un moyen détourné de dominer le monde, notamment via Pluton. La haute estime de lui et la perte de son estime est paradoxale mais fait beaucoup de sens. En effet, il a subi un traumatisme dans le Nouveau Monde similaire à Luffy et à Marineford montrant à quel point c'est quelque chose de profond. Son estime de lui a donc été détruite mais à Alabasta notamment, il bombe le torse. Il en montre une abusive car il domine et doit marquer sa puissance à tel point que lui-même croit en cette estime ou pendant sous-estimer ses adversaires ce qui va lui coûter très cher face à Luffy. On peut établir que c'est un homme nouveau au principe similaire de planification et de réflexion mais beaucoup moins arrogant et méprisant. On doit notamment au fait de collaborer avec un homme qui le surpasse largement en puissance et avec un autre homme qui le surpasse largement en popularité. Il a obtenu le rôle de Shichibukai dans le titre de son plan. Il devait se mettre la marine dans la poche pour pouvoir oeuvrer dans le sens de son utopie. En ce qui concerne son pouvoir, je l'ai traité dans ma vidéo sur les Legas que tu peux retrouver en description et ça vaut aussi pour Barbe Noire qu'on va analyser tout de suite. Marshall D. Teach On parlait de planification avec Crocodile précédemment. Ici, on a le niveau au-dessus du calculateur. Du choix de relancer Barbe Blanche à la capture pour devenir Shichibukai et pouvoir s'introduire à Impel Down et même récemment de son titre de Yonko, tout est millimétré et semble sourire à Barbe Noire. En optique de son plan et de ses objectifs, Barbe Noire est prêt à tout. Il tue sans aucune pitié Thatch et Barbe Blanche pour leur pouvoir et n'hésite pas à capturer son ancien capitaine Ace pour devenir Shichibukai. Il a une volonté hors du commun. Au point de très vite se mettre à dos Shanks, un des Yonko actuels, c'est de celle-ci que lui vient la croyance dans la destinée. Il croit au destin et au rêve et que rien ne peut s'interposer à ceci. Dans la même veine, il est sûr de lui et ne renonce jamais. Teach est un homme cultivé en ce qui concerne les secrets du monde. Il croit au destin et montre une volonté à en faire palire plus d'un, marquant une potocèle connaissance de la volonté du dit et surtout, il est le seul à avoir mangé plusieurs fruits et à pouvoir les voler, marquant une connaissance ultime dans les fruits du démon et les détails les concernant. Il sait où il veut aller et connaît les secrets qui peuvent accélérer son aventure. D'ailleurs, on le connaît comme un homme étant partout. Ses faits d'armes sont multiples et il ne s'arrête jamais de retourner le monde. Il était présent à travers Burgess à Dressrosa, aussi à Wall Cake, il attendait l'eau, on l'a vu faire face à Hancock et a même fini par emprisonner Kobe sur la ruche. Il est véritablement partout. On pourrait même dire partout et nulle part tant il est introuvable pour ceux le recherchants comme Shanks. Don Quichotte de Flamingo ou Joker, un des personnages les plus complexes de l'oeuvre. Il incarne le mal et comme le Joker dans Batman, il frôle la folie dû à son traumatisme. Cette folie se matérialise par l'amusement même dans les moments les plus tragiques. Il prend plaisir à faire du mal et à traumatiser les gens. Il manipule sans relâche et prend le temps de bien se mettre en avant lorsqu'il le fait, par des gestes ou des mouvements amples et extravagants faisant de lui un personnage théâtral. Sa folie se matérialise aussi par des impulsions sévères marquant à quel point il est instable. En ce qui concerne son équipage qu'il considère comme sa famille, il n'émet jamais de punition pour leurs erreurs. Il les pardonne sans cesse et s'adapte. Il montre un amour inconditionnel pour ceux-ci bien qu'il ne tolère pas la trahison, au point où il va jusqu'à tuer son frère de sang pour sa traîtrise. Cette folie et cet attrait pour la famille lui vient de son passé. Lui qui estime ne pas vraiment avoir eu de famille a besoin de ce pôle protecteur et très bol lorsqu'il le rencontre, le comprend très vite et le lui donne. Il n'a qu'un seul but, faire le mal. Il est impitoyable et très cruel, même envers les dragons célestes qui ont refusé qu'il les réintègre. Il les menace pour obtenir son nom de Shibukai, grand qui lui était nécessaire pour devenir roi sans craindre des répercussions. Répercussions qu'il redoute, car il est très stratège et très réfléchi. Il connaît très bien les personnages dont il n'a aucune chance de vaincre. Il transpire qu'Onkaïdo est cité et préfère s'équilibrer face à Aokiji. Se mettre la marine dans la poche était un atout vital pour lui. Parlons du pouvoir de Deflamingo, le Ito Ito no Mi, le fruit des fils. Il permet à son utilisateur de créer et manipuler des fils. Ce pouvoir est véritablement dévastateur et il permet à Deflamingo de faire une multitude de choses. Il peut accrocher ses fils sur des gens pour les manipuler complètement. Il contrôle leurs gestes et en fait de véritables marionnettes. Il a pu notamment asseoir son règne grâce à cette technique en manipulant le rond en place. Ses fils sont tranchants et il peut donc découper avec ceci. Étant très fin et acéré, ça coupe très bien. A la manière de Spider-Man, il peut s'accrocher à n'importe quoi lui permettant notamment de voler. Ses fils étant si fins et légers, il peut même les accrocher aux nuages. Seul problème, c'est si le ciel est dégagé. Mais bon, ça reste un pouvoir incroyable. Il peut aussi créer un clone en fils qui partage ses caractéristiques et pouvoirs. C'est très puissant et les clones sont si forts qu'il est très difficile de s'en dégager. Enfin, un des pouvoirs les plus intéressants selon moi, c'est sa capacité de réparation. Avec ses fils, il peut opérer ses organes et les recoudre pour accélérer la guérison de ceux-ci, augmentant significativement sa résistance. Il résiste notamment à des attaques du Gear 4 qui auraient dû le terminer uniquement grâce à ce pouvoir surprenant et très bien pensé. Après Duffy, parlons de Law. Trafalgar dit Wator Law pour être précis. Law a une attitude très posée, réfléchie. Il est calme et prend le temps d'analyser ce qui l'entoure. Cette grande capacité d'analyse lui permet de déterminer très vite le danger de nouer des alliances avec d'autres pirates, par exemple Luffy ou encore Kid. Il n'a aucune honte à le faire lorsque c'est pour son bien et plus généralement le bien commun. Par contre, malgré cet égo qu'il arrive à mettre de côté pour s'aller à d'autres, il déteste qu'on lui donne des ordres. C'est un homme honorable et poli bien que parfois sarcastique. Il refuse le mérite qui ne lui est pas dû et reconnaît qu'en quelqu'un d'autre est extraordinaire. Malgré tout, il connaît sa place et sait qu'elle est importante au sein du monde. Il ne se sous-estime pas et n'hésite pas à tenir tête à Kid ou encore Luffy pour établir qui s'occupe de qui. Il estime très souvent aussi que ses plans sont parfaits et ça l'irrite quand ils ne sont pas suivis à la lettre. Ce qui est en réalité une prise de conscience pour l'eau car Luffy ne cesse d'aller à l'encontre de ceci et ça finit par fonctionner, montrant à quel point la surprise et l'adaptabilité sont des clés à ne pas négliger. Enfin, il a un attrait très prononcé pour l'histoire du monde et très curieux sur celui-ci. Depuis les mots de Corazon, il sait que quelque chose se trame pour les dits et leur volonté et il veut véritablement enlever le voile sur tous ses secrets. Passionné par la médecine, il a été forcé à manger le Opeopenomy pour le sauver de la maladie du saturnisme. Ce fruit l'a transformé en véritable chirurgien de génie et au travers de sa réputation aujourd'hui, il se fait appeler chirurgien de la mort. Le Opeopenomy ou fruit du bistouri est peut-être un des fruits les plus complexes de l'oeuvre. Laisse-moi te l'expliquer. Ce fruit permet à l'utilisateur de créer une sphère où il peut tout contrôler supprimant toutes les lois établies par le monde et la réalité. Il peut séparer et diviser des individus sans les tuer. Il peut inverser les personnalités, procéder à des chirurgies réparatrices impossibles sans cette suppression de réalité. Tout devient possible dans la limite du haki et de la taille de cette sphère. La taille semble être limitée mais plus elle est grosse, plus il faut du temps pour la mettre en place. Et celle-ci est visible. En plus, il peut voler le cœur de quelqu'un, ce qui représente la menace la plus puissante qu'on ait pu voir. C'est le fruit le plus cher de l'oeuvre. Il coûte 5 milliards de berry au marché noir car il permet de procéder à l'opération de jouvence. Il offre l'immortalité en échange de la vie du chirurgien. Mais attention, ce que peu de gens savent, c'est que pour effectuer cette opération, il faut être un médecin d'exception. Ce n'est pas faisable par n'importe qui qui mangerait le fruit et c'est important de le signaler. Saint-Rolo, encore plus précieux aux yeux du monde. Les pouvoirs de ce fruit sont donc la combinaison ultime de l'adaptabilité et du médecin hors pair. L'eau peut tout modeler à 5 convenances dans cette sphère appelée Rune. Parmi les capacités offensives, on retrouve évidemment l'inversion des deux corps dans cette même sphère permettant des attaques surprises ou des sauvetages inespérés. Les possibilités sont infinies et c'est véritablement un des fruits les plus puissants et les plus versatiles de l'oeuvre entière. Edward Weeble, ou Warbe Blanche Junior, proclamé fils d'Edward Newgate par sa mère Buckingham Stussy, ancienne Mads et pirate d'Erocks. Quand on voit le palmarès et la vie de sa maman, on comprend rapidement pourquoi Weeble est aussi dévastateur. C'est un homme colérique et très violent. Il est idiot et croit dur comme fait ressembler à son présumé père. Contrairement à Warbe Blanche, Weeble ne jure que par le lien de sang. La famille est importante pour lui mais il faut que ce paramètre soit rempli. En d'autres termes, il n'obéit qu'à sa mère étant ce seul lien qui lui reste. Il est docile mais démontre un certain honneur. Il veut venger Barbe Blanche et s'attaquer à Barbe Noire montrant qu'il croit vraiment que Newgate était son père et qu'il agit dans ce sens. Weeble n'aime pas l'équipage de Barbe Blanche car l'équipage n'accepte pas que ce puisse vraiment être le fils de leur capitaine. Il mène donc une croisade pour les faire tomber et a détruit 16 équipages alliés de Barbe Blanche à lui tout seul marquant une force surhumaine. En termes de puissance, il porte un Bicento comme Barbe Blanche et possède le haki de l'armement et celui de l'observation. On ne l'a jamais vraiment vu combattre, il est donc très difficile de l'analyser mais aucun doute sur sa puissance présumée et sur le fait qu'on le reverra. Au niveau du rang, on peut établir que le rang de Shichibukai arrange Weeble et la marine. Etant colérique et très déterminé, il n'y a aucun doute qu'il pulvérisait n'importe quel navire de la marine sur lequel il tombait. Cela permet aux deux camps de pouvoir respirer et d'avancer sans se soucier l'un de l'autre. On passe à un ancien corsaire devenu en mogiwara aujourd'hui, Jinbei ou le paladin des mers. Au sein second de Fisher Tiger, il a obtenu le poste de Shichibukai il y a 11 ans. On peut estimer que ce poste était primordial pour limiter les combats permanents entre la marine et les hommes poissons. Jinbei a dû devenir un Shichibukai dans ce sens comme à chaque fois il agit pour le bien des siens et pour sa patrie. Jinbei est un personnage fier ayant un très grand honneur connu pour ne pas aimer les pirates. Cependant, il comprend ce que la protection de barbe blanche sur son île a permis et est reconnaissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il perd son statut de Shichibukai car il refuse de combattre un marine fort dans le camp de la marine. Il les réfléchit et même s'il n'apprécie pas les pirates dû à leurs agissements envers sa race, il peut se rapprocher de certains pirates et même devenir leurs amis comme avec Luffy. Bien qu'étant passif à de nombreux moments marqué par sa réflexion, lorsqu'il choisit un camp et décide d'agir il peut tomber dans la brutalité. Jinbei est marqué par son calme et son respect. Il n'hésite pas à s'excuser pour les agissements de Harlong face à Nami marquant un honneur supérieur. Il sait qu'il est un membre important des hommes poissons et n'hésite pas à porter ce fardeau de manière honorable. En termes de combat, Jinbei utilise le karaté des hommes poissons et c'est un style de combat assez flou. Il est important de s'attarder un peu dessus. Comme le nom karaté l'indique, c'est un art martial sous-marin. En effet, il est bien plus dévastateur sous l'eau que sur terre mais attention à ne pas le sous-estimer même hors de l'eau. C'est un style de combat qui manie la puissance et la nobilité hors du commun des hommes poissons. On peut voir Jinbei réussir à matérialiser de l'eau et même ça, ça s'explique. Jinbei dit lui-même que l'essence de cet art est de contrôler toute l'eau qu'il y a directement dans le voisinage, de l'eau de l'atmosphère à l'eau qu'il y a dans nos corps. Les ondes de chocs créées passent même au travers des hommes. C'est donc grâce à l'eau présente dans l'atmosphère et dans son corps qu'il arrive en matérialiser pour créer des attaques très puissantes. Le corps humain étant composé majoritairement d'eau, les attaques du karaté des hommes poissons peuvent passer à travers et émettre de sévères blessures à des points stratégiques du corps. Gecko Moria, l'homme naviguant et dirigeant thriller bar qui s'est un personnage fourbe et très intelligent. Très réfléchi, il confectionne des plans continuellement. Cet aspect le rend prétentieux et arrogant. Il est sûr de ses capacités et de sa réputation. Rien ne semble déranger tant que ça ne le touche pas. Il est paresseux et décontracté en tout temps. Un peu à la manière de Doflamingo, Moria est touché par une espèce de folie qui le fait sourire et rire en continu. Il n'y a que lorsqu'il est dans des positions très fâcheuses qu'il arrête. Il préfère combattre de manière détournée envoyer ses zombies faire le travail ou ses chauves-souris d'ombre. Il délègue constamment jusqu'à n'avoir plus le choix et ça va avec sa personnalité au complet. C'est un homme sûr de lui, paresseux qui n'aime pas avoir à se mouiller. Il connaît le nouveau monde et trouve cet combat terrifiant. Il préfère ne pas y mettre les pieds tant que ce n'est pas nécessaire et qu'il n'a pas de force conséquente pour être sûr d'y dominer. Par contre, il sait que c'est un passage obligatoire car son ultime but est de devenir le roi des pirates. Il est un tacticien de génie et sa confiance en lui est abusive et que parfois, il sous-estime les adversaires. Il dit notamment à Kuma qu'il n'a pas besoin de lui face à l'équipage de Luffy et pourtant, se fera vaincre par celui-ci sur son propre terrain. Malgré cet aspect de délégation et de subordonnée, il porte un intérêt au cadre de son équipage. On peut le voir lorsqu'il va jusqu'à la ruche pour récupérer Absalom, marquant l'intérêt porté. Ayant perdu son équipage face à Kaido, on peut estimer qu'il ne veuille pas que ça se reproduise. Parlons de son fruit, le Kagekayenomi, fruit des ombres. C'est un paraméca qui permet à Moria de prendre le contrôle des ombres et de les rendre tangibles. Une ombre, par définition, suit l'âme et les mouvements de son hôte. Mais Moria peut changer cette règle absolue du monde et peut attraper, décoller et ensuite découper l'ombre en question. Grâce à celle-ci, contenant un bout d'âme, il peut réanimer un cadavre en l'insérant à l'intérieur. Le cadavre obtient certaines propriétés de l'humain volé, notamment les mimiques, certaines émotions et surtout les styles de combat. Plus l'humain volé est puissant et plus l'ombre sera puissante. C'est pourquoi le cadavre de Oz, étant théoriquement un des êtres les plus puissants, nécessite une ombre extrêmement forte. Si tu lui mets l'ombre d'un humain faible, tu gâches le potentiel phénoménal de ce cadavre. Par exemple, le cadavre de Ryuma ayant hérité de l'ombre de Brook a été gâché car si tu lui mettais l'ombre de Mihawk par exemple, alors tu aurais un Ryuma inarrêtable. C'est là toute la subtilité du fruit. Tu peux avoir un cadavre extrêmement puissant, il ne sert à rien tant que tu n'as pas réussi à attraper quelqu'un de suffisamment fort pour réveiller son plein potentiel. L'une des particularités méconnues de ce fruit est que lorsqu'il veut une ombre, l'utilisateur volé s'endort pendant deux jours. Deux longues journées où Moria peut faire ce qu'il veut de toi, c'est une arme dévastatrice. Comme Nightmare Luffy mais une de trop et c'est la mort. Baggy le clown, Yonko aujourd'hui mais Shishibuka hier. C'est un homme un peu idiot qui a une extrême confiance en lui malgré le fait qu'il soit faible. C'est paradoxal car malgré cette confiance, il est lâche et c'est faire preuve d'analyse et reconnaître qu'on n'a rien à faire dans un endroit ou dans une situation. Cette analyse lui permet d'être extrêmement flexible et de réussir à s'adapter à n'importe quelle situation. Bien que ce ne soit pas de son ressort, il possède le plus grand palmarès de One Piece aux yeux de la marine. C'est un homme s'étant échappé de Impledown, ancien pirate de Roger, frère d'âme de Shanks, allié de Barbe Blanche pendant Marineford, chasseur de trésors et aujourd'hui de marine lié à les pays les plus puissants du monde et un homme très influent dans la pègre. C'est grâce à ce palmarès qu'il est devenu Shishibukai puis Yonko. Rien ne semble pouvoir arrêter son destin. En dehors de tout ça, il est très bavard, paraît cruel mais c'est faire preuve de gentillesse et d'empathie dont pas notamment avec Gaemon ou lorsqu'il sauve Luffy à Marineford. Il hésite à le confier à Loh dont il se méfie montrant l'intérêt et l'empathie qu'il porte à Luffy. Parlons du Barabaranomi au fruit de la fragmentation. Commençons avec sa fameuse particularité l'immunité aux épéistes. Beaucoup croient que cette particularité n'en est pas vraiment une et que le Haki suffirait pour le découper mais c'est faux. Son fruit permet une fragmentation instantanée et si tu le coupes ça va juste séparer son corps naturellement. C'est exactement comme Luffy qui est naturellement insensible aux chutes étant en caoutchouc Baggy est insensible aux épées étant fragmentable. Les parties séparées peuvent léviter et Baggy semble avoir un contrôle total sur chacune d'entre elles supprimant donc la loi de la gravité. Vu que la gravité est supprimée Baggy peut porter de très lourdes charges avec les parties de son corps qui lévite créant des possibilités folles. Combler ce pouvoir qui semble très fort un champ d'action de 200 mètres maximum est établi. Au delà de ces 200 mètres de rayon les parties du corps de Baggy deviennent inertes et il ne peut plus les contrôler. C'est ses pieds qui sont le point central de son champ d'action et ils doivent rester connectés au sol. Ils peuvent être portés par exemple tant que la personne qui les porte est connectée au sol. Bois en coq ou l'impératrice pirate C'est une femme très complexe elle semble être arrogante égoïste et cruelle jugeant que sa beauté pardonnera tous ses actes. C'est un des actes de sa personnalité on ne peut pas lui enlever et tout ça n'est d'un traumatisme. Elle a été attrapée par les Tenrubito et a subi des horreurs étant enfant. Cet aspect de sa personnalité est une manière de se protéger face aux hommes et ses subordonnés elle s'est créée cette carapace de femme forte et cruelle pour éviter une tragédie similaire et ne plus jamais afficher une faiblesse apparente. Elle a très à coeur son rang et son devoir de protéger l'île d'Amazon Lily et toutes les femmes s'y trouvant. Elle n'arrivait pas à s'ouvrir à quiconque mais la rencontre avec Luffy a tout changé on la découvre plus investie très avenante et gentille. Même avec la tribu Kouja ou avec Nyon elle a des actes aimants et beaucoup plus doux bien que sa forte personnalité continue de la suivre. Au fond c'est une femme sensible et vulnérable qui a peur de commencer proche et Kouja pourrait réagir face à son passé le statut de Shibukai pour protéger son île et les siens. La marine étant une force de frappe considérable il valait mieux se les mettre dans la poche plutôt que de les avoir en ennemis et qu'ils viennent constamment attaquer Amazon Lily. En termes de combat elle est très rusée et astucieuse elle sait où frapper et comment le faire. Elle possède les trois formes de Haki elle n'hésite pas à défendre ses propres intérêts et ses proches elle reste très maligne dans la méthode. C'est une monteuse hors pair qui fabrique des histoires très rapidement en atout dans ses manipulations autour de sa beauté. Pendant son passage chez les Tenrubito elle a été forcée de manger un fruit du démon le Meromero no Mi ou fruit de la passion. Ce fruit permet d'émettre un rayon qui transforme en pierre et les humains ressentant de l'amour pour l'utilisateur d'une quelque façon. Meromero signifie tomber ivre en japonais et ça veut dire succomber à une émotion particulière. Il est possible que ce fruit soit la matérialisation d'une émotion en choix selon son utilisateur. Par exemple si pardonnant le mange ce serait la haine qui transformerait ses adversaires en pierre. Attention ça reste une théorie et pour l'instant c'est bel et bien uniquement l'amour qui permet la transformation en pierre. La matérialisation de ce fruit se fait au travers d'un rayon. Chaque personne qu'il touche se transforme s'il ressent l'émotion visée. D'ailleurs les utilisateurs en pierre perdent les souvenirs du temps effectué en pierre. Ce pouvoir peut donc te faire voyager dans le temps si tu restes en pierre. Ton corps étant figé et éteint c'est encore plus efficace que la glace. Par contre là où la glace peut être fondue par n'importe qui pour retrouver ton état normal il faudra l'utilisateur du Meromero no Mi si tu ne ressens aucun amour pour boire en coque alors son rayon sera sans effet limitant grandement son champ d'action. Pour éviter d'être pétrifié tu peux aussi te blesser pour détourner l'émotion de l'amour et émettre un choc plus puissant comme la douleur. Enfin naturellement son fruit ensorcelle les humains l'entourant et les font tomber amoureux d'elle. Peu importe le genre mais ce n'est qu'un petit coup de pouce et les humains comme Luffy ne ressentant vraiment rien ne sont pas affectés. C'est tout pour les Shichibukai si t'as aimé tu peux me soutenir en t'abonnant et en mettant un pouce bleu. Merci pour la force et retrouve tout de suite ma vidéo sur tous les le gars de One Piece. Ciao